bonjour à tous pardon donc on se retrouve aujourd'hui on est mardi 13 septembre donc je vous avais parlé lors de mon tuto pour ces cahiers là donc en fait c'est une petite astuce que j'ai trouvé quand par exemple vous devez aller faire du scrap chez une amie chez quelqu'un comme ça au lieu de prendre votre cahier avec tous vos tutos enfin vos croquis tout ça moi j'ai vu cette idée là c'est donc c'est ma fille qui m'en a parlé parce qu'elle se sert beaucoup de ces cahiers là pour réviser dans le bus dans le train etc donc au lieu de sortir son cahier ses gros cahiers ses caisseurs tout ça dans son sac elle prend son application sur son portable dont je l'application scripsey donc je sais pas si vous connaissez mais je trouve franchement que c'est super super utile donc en fait eh ben je vous fais montrer comment ça marche donc en fait moi avant je prenais ces cahiers là puis je marquais tous tous mes croquis donc par exemple on a une atc on a un croquis ticket bonheur donc il ya tout 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 et en fait c'est n'importe quel cahier ou ces cahiers là en fait les pages ils s'enlèvent et tout ça puis je voulais pas prendre mon cahier exprès pour ça donc ma fille m'a fait connaître cette application là donc je vais vous faire montrer donc c'est l'application scripsey scripsey vous voyez sur play star donc ça se présente comme ça en fait un par exemple là donc on va remplir ensemble déjà la fiche technique sur les atc tiens donc je rappelle je prends un stylo une carte atc donc alors donc voyez dans sur ces pages là vous avez quatre petits coins noirs et en fait sur les lignes il faut il faut pas dépasser les lignes sinon ça ça prendra pas en compte ça va juste prendre en compte là que c'est comme un scan donc on a marqué tuto alors un stylo qui marche ce serait bien on va marquer tuto atc tuto atc donc alors on va faire ça proprement on va prendre un crime une règle tout ça donc une atc je rappelle c'est un carré de 6,4 donc 6,4 sur 8,9 voilà donc ça c'est une atc donc 6,4 sur 8,9 alors je vais vous zoomer un tout petit peu voilà donc 6,4 sur 8,9 donc ensuite donc bien sûr les coins vous n'êtes pas obligé d'arrondir c'est vous qui voyez après vous faites votre décoration tout ça donc ensuite vous allez prendre alors l'application donc c'est scripsey et ensuite vous allez venir donc là je vais vous dézoomer vous allez venir scanner votre feuille grâce à ça donc vous allez sur le scan vous faites activer la caméra bien sûr et ensuite il faut que regarder donc vous regardez sur le portail il faut que votre feuille enfin vous allez voir ça va vous mettre normal alors j'ai tout éteint alors scan voyez voyez les petits cadres en rouge et ben en fait il faut que vous soyez sur il faut que vous vos cadres en noir rouge soit enfin vos cadres noirs les petits carrés noirs soit dans votre petit cadre rouge vous voyez là en fait il les a bien pris donc je fais ok ça c'est en cours et votre note viendra se mettre ici donc je pense que c'est la première non c'était pas celle là c'est celle là et en fait ça vous met votre page directement dans votre application au lieu de faire une photo une photo et de rogner tous les tours parce que des fois c'est mal fait donc vous avez votre page directement donc si vous voulez la nommer pardon hop vous sélectionnez là un non c'était pas celui là alors attendez donc vous allez là vous faites éditer le titre et vous marquer ATC hop ensuite aussi vous pouvez vous échanger entre vous même si la personne n'a pas le cahier c'est pas c'est pas important du moins qu'à l'application c'est enfin c'est aussi mieux pour le cahier si elle veut mettre ses tutos elle puis les envoyer mais sinon vous pouvez les envoyer à d'autres personnes qui n'ont pas encore de cahier donc vous appelez vous je recommence alors vous allez sur les notes vous allez sur la votre note que vous avez pris et vous avez vu le la feuille c'est une verre donc elle s'est mis dans les notes verts mais vous avez plusieurs couleurs comme ça donc vous allez sur les petits points là et vous peint vous pouvez partager soit en pdf soit partager avec mes contacts donc là moi je fais partager avec ses contacts là je peux pas parce qu'elle a pas encore de contact mais sinon vous pouvez partager vous pouvez le partager sur messenger tout ça ou par message pour que les gens ils téléchargent l'application parce que moi c'est son portable et je filme avec mon portable donc j'aurais pas pu vous faire montrer mais sinon je trouve que c'était une super petite astuce que j'ai trouvée donc j'ai déjà partagé plein de tutos avec ma mère ma mère aussi va m'en partager puis voilà c'était juste pour vous faire montrer ce petit cahier donc j'ai eu action pour moins de 3 euros c'est un A5 moi j'ai 240 pages donc là il y a la couleur rouge la couleur orange jaune et vert et ma fille elle qui les a en A4 elle a 6 couleurs elle a du bleu du violet plein de trucs comme ça et les couleurs aussi vous pouvez les changer dans votre dans votre application donc voilà et bien j'espère que cette petite astuce vous a plu n'hésitez pas à me parler en commentaire si vous avez des questions quelque chose comme ça et on se retrouve à très bientôt bisous donc alors je vous disais pour faire partager c'est parce qu'en fait j'avais pas allumé la wifi donc vous allez sur les petits points vous faites partager avec mes contacts donc là je suis déjà dans ces contacts hop vous faites partager ok et moi je recevrai une notification dans mon application et donc maintenant j'ai fait l'inverse de portable donc je vais vous faire montrer quand je reçois une note donc vous voyez ça me met là j'ai eu un partage donc vous voyez c'est la TC qu'on a fait ensemble et voilà donc je trouve ça super bien qu'on peut s'échanger plein de petits tutos croquis etc donc j'espère que ça vous plaira c'est le plus